... Ils couraient tous ce jour-là. Thomas, Maria, Camille, Laurent. Et elle, c'est Fiora. Moi, vous ne me voyez pas. Normal, je me suis vautrée. Juste devant la gare, là. Et mes chers amis ne m'ont même pas calculée. ... ... ... ... Thomas, garçon plutôt sympa. Cagnonine l'été et petite magouille l'hiver. Toujours à échapper à quelque chose. Fiora, la banquière du groupe. Et Laurent, l'avocat, le conseiller. Faut le dire vite. Ce n'était pas facile de tirer les verres du nez de Fiora. Mais ce jour-là, de sa poitrine, Camille était très bien arrivée. ... S'il vous plaît. C'est votre boîte, monsieur. Regardez, il y a quelque chose qui est tombé là. On trouvait ça. Camille venait de rejoindre le groupe. Oh merde. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je suis désolé. C'est bizarre, ça a dû tomber d'en haut. Mais oui. Mais retirez-le. Mais oui. Mais non, pas avec ça. Oh là là. C'est dégoûtant. Attends, ne bougez pas. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui. Mais non. Je suis épécheur. Non, 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 je suis coutelier. Voilà ma carte. Laurent faisait apparaître sa carte comme un magicien et avait une passion pour sa voiture. S'il prend le train, ce n'est pas par goût des rails, mais pour le plaisir d'être avec nous. Thomas à l'embrouille l'avait tout de suite intéressé. Attention à la fermeture des portes. Je vais te donner à vous donner ma carte. Merci. Désolé, je n'en ai pas. Thomas. Thomas Ross. Enchanté. Nous serons, je pense, appelés à nos rouloirs. Pourquoi ? Une intuition. Mais vas-y, tu n'as qu'à y retourner avec ta femme. Je n'en ai rien à foutre. Oui. Et puis, il y a eu Maria. Elle nous avait rejoints grâce à Camille. Merde. Notre coutelier était un vrai cador en affaire, mais question fille, surtout lorsqu'elle le plaisait, c'était la paralysie totale. Après. D'accord. D'accord. Je vous appelle. Je vous appelle. Oh putain là. C'est clair. Que fait-on ? Il faut que je regarde le règlement. Et Dominique. D'où mais le contrôleur. Moi, c'est Louise. Je suis chanteuse et musicienne. Ils sont quelques fois venus me voir en concert. Mais aujourd'hui, jambes, épaules cassées. Immobilisée au lit pendant des mois, j'ai envie d'imaginer tout le groupe à travers un carnet de bord. Imaginer tout ce qu'ils peuvent se dire dans ce train. Voir comment ils réagissent sur tel ou tel événement. Je les imagine en train de s'engueuler, sur ci, sur ça. Et dans ma tête, le train Corse commence à rouler. Comme ça, je n'aurais pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Et puis, je vais vous donner un petit conseil, en bonus. Le meilleur moyen de prendre un train à l'heure, c'est de s'arranger pour rater le précédent. Autant tout ça, c'est vrai. Mais autant, non. J'avais oublié. Lui. C'est Yacinthe. Le deuxième contrôleur de la ligne. Mon sport. Au scublee. Au scublee. Un drôle pour... Un drôle pour... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada